Les japonais misent sur le moteur à hydrogène. Refusant de considérer l'électrique à batterie comme une unique solution pour décarboner transport, les constructeurs japonais ont décidé de s'unir pour développer une offre de véhicules à moteur à hydrogène. Précurseur avec sa Corolla H2, Toyota s'est associé à d'autres constructeurs pour développer une offre de moteur à combustion à hydrogène. Lancé le 13 novembre dernier, cette nouvelle coalition s'associe Toyota à 4 autres poids lourds. Mazda, Subaru, Kawasaki et Yamaha. Alors Mazda, Subaru, des poids lourds, bon, c'est relatif quand même. La collaboration a été annoncée lors d'une conférence de presse commune organisée sur l'une des épreuves de la Super Taiku série d'une course d'endurance à laquelle Toyota participe avec une Corolla spécialement équipée d'un moteur à hydrogène. En se regroupant, les constructeurs japonais souhaitent favoriser les synergies et les retours d'expérience. Kawasaki et Yamaha comptent notamment travailler sur le développement de moteurs à hydrogène à destination des motos. Le carbone est l'ennemi, pas les moteurs à combustion interne. Nous avons besoin de solutions diversifiées, c'est la voie à suivre pour atteindre la neutralité carbone. A récemment déclaré, Akio Toyoda, PDG de Toyota. Bon, j'attends de voir ce que ça peut donner ce moteur à combustion hydrogène. J'ai quelques doutes sur notamment la consommation, sachant que le kilo d'hydrogène est quand même encore très cher et puis pas très propre à produire aussi. Donc bon, attendons de voir. Mais les japonais sont tellement en retard sur les véhicules électriques randoms que... Bah ils essaient de trouver d'autres solutions. Étonnant, étonnant. En tout cas, on verra comment ça se passe pour eux. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao, ciao.